Sori Kaba et Madi Kamara ne font pas partie de la liste du Cili National publiée ce mardi 30 mai 2023 par le sélectionnaire Kaba Diawara. C'était à l'occasion d'une conférence de presse tenue au 16h de la Fégi Foot. C'est dans le cadre des matchs contre l'Égypte et le Brésil. Il est très difficile de savoir exactement les raisons de l'absence de nouveau de Madi Kamara et de Sori Kaba dans le groupe du Cili National. Si plusieurs observateurs estiment que Sori Kaba qui a fait une belle fin de saison avec Cardiff City, où il était Ampré et Madi Kamara avec l'AS Romain en leur place dans la sélection nationale, ce n'est pas l'avis du sélectionnaire Kaba Diawara. Il dit miser sur la consolidation de la solidarité dans son groupe. Ses choix, il les fait et les assume. Je fais des choix, c'est mes choix. Je ne peux pas expliquer tout à chaque fois. Sori Kaba a marqué des buts, c'est vrai. Mais maintenant, j'ai une autre logique par rapport à l'attaque, ce que je veux mettre en place et qui, je pense, commence un petit peu à se voir. On voit les mêmes matchs, on n'aime pas rien. Si Kaba Diawara admet que Sori Kaba a eu du temps de jeu durant la saison, ce n'est pas le cas pour Madi. L'ancien joueur devenu entraîneur trouve que le milieu du terrain est certes souvent dans le groupe de Romain, mais n'a pas un temps de jeu considérable. Il ne joue pas, je ne sais pas plus que ça. Il est dans le groupe bien souvent, mais il n'en rentre pas. Donc nous, on est parti sur une logique de groupe. L'équipe tourne bien en ce moment, donc il va revenir. Je ne peux pas vous dire quand, je ne vais pas mentir. Ne comprenant pas la décision de Kaba Diawara sur le cas Madi, le journaliste Alphamadi Touré pense que des joueurs comme Mohamed Madi peuvent dire pour le moment au revoir au Sili National. Des joueurs comme Madi Kamara peuvent dire au revoir définitivement à la sélection. En tout cas, tant que Kaba Diawara sera là, je ne pense pas qu'il ait une seule chance d'être convoqué. La Guinée affrontera l'Égypte et le Brésil respectivement le 14 et le 17 juin 2023 au stade de Marrakech et au Barcelone. C'est à l'occasion de la cinquième journée des éliminatoires de la Cannes 2023 et en amicale des journées FIFA.